De l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, c'est à toi que j'ai remis ma cause. Amen. Maranatha. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Père, dans ton infinie sagesse, tu as décidé, avant que Jésus ne vienne parmi nous, d'informer les prophètes Isaïe et tous les autres prophètes comme Jérémie, de comment le serviteur que tu allais choisir pour porter l'humanité allait devoir vivre sa vie et souffrir. Oui, Père, dans ton infinie sagesse, tu as déterminé à l'avance comment ton Fils prendrait part à cette mission et comment il serait reconnaissable comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le livre de la sagesse nous en parle, le livre d'Isaïe nous en parle, Jérémie ce matin nous en parle et le psaume, merveilleux psaume, qui nous parle de Jésus d'une manière totalement compréhensible. Quand on le relit après les événements que Jésus a vécu, nous pouvons comprendre aisément que toi, Père, dans ton infinie sagesse, tu avais préalablement conçu tout ce qui allait se passer et tu savais pertinemment comment les hommes allaient se comporter envers ton Fils. Et c'est pour cette raison que tu l'as annoncé par les saints et les prophètes qui nous ont précédés. Aujourd'hui, Seigneur, l'Église va sur son chemin de sainteté. Elle nous pousse à suivre le Christ, elle nous pousse à aller vers Lui et à le rechercher à travers la confession, à travers la pénitence, à travers la repentance de tous nos péchés et de reconnaître dans notre vie tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous éloigne de cette présence que tu es, toi Seigneur. Alors, Père, dans ton infinie sagesse, permets que l'Église que nous connaissons, cette Église que nous aimons, puisse jour après jour faire grandir en elle la sainteté. Et surtout, une sainteté qui parte du plus haut des responsables, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, mais jusqu'à descendre au peuple et sans oublier les religieux et les religieuses. Oui, Père, dans ton infinie sagesse, fais grandir dans l'Église la sainteté et la reconnaissance de notre humanité pécheresse devant ta face. Oui, Père, au nom de Jésus, je te demande de faire grandir en chacun de nous cette humilité de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu, l'unique souverain qui dirige et construit son Église. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons d'agir dans le cœur des hommes par ton Fils Jésus afin que les hommes puissent reconnaître leurs péchés et reconnaître que nous n'avons que toi comme seul Seigneur et Sauveur. Permets que notre Église, aussi pécheresse soit-elle dans sa composition des hommes qui la forment, et bien permets que ces hommes pécheurs puissent aujourd'hui mettre genoux à terre et reconnaître ta grandeur, ta sainteté, toi qui es le Dieu parfait, trois fois saint. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, viens changer nos cœurs, viens changer nos vies. Père, au nom de Jésus, transforme nos pensées afin que nous obtenions tes pensées, parce que tes pensées sont si éloignées des nôtres, comme les étoiles du ciel sont si éloignées de nos têtes. Et bien Seigneur, fais-nous grandir dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ta personne également, et dans la connaissance de cette dimension à laquelle tu nous appelles à rentrer tous et à vivre pleinement en ta présence, c'est-à-dire vivre par ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, tu nous as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, que tu mettrais dans notre cœur le Saint-Esprit qui va tout doucement construire cette Église, qui aujourd'hui, tu le sais, tout comme nous Seigneur, que cette Église est loin d'être parfaite parce qu'elle est faite d'hommes comme moi qui suis pécheur. Je reconnais mon immense péché devant ta face Seigneur, et je sais combien ta sainteté est grande devant ma face, et que je ne peux faire rien d'autre que me mettre à genoux devant ta face, et implorer ta miséricorde en ma faveur, et en faveur de tous mes frères prêtres, évêques, pasteurs, laïcs, et tous ceux et toutes celles qui te cherchent aujourd'hui dans le monde. Oui Père, au nom de Jésus, je m'incline devant ta face pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta sainteté, et je te demande instantanément de venir manifester ton amour à tous les êtres de chair que compose notre belle terre. Viens visiter tous les hommes, quelle que soit sa race, quelle que soit sa prédisposition à t'accueillir ou pas. Père, au nom de Jésus, visite les hommes, nos frères, nos sœurs. Viens les visiter là où ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils pensent, même dans ce qu'ils sont en guerre ou en révolte contre toi. N'oublie aucun homme, aucune femme sur cette terre. Viens par ton Fils, Jésus, nous rendre la dignité de t'appartenir. Rends-nous la joie de t'appartenir. Fais de nous, Seigneur, un peuple de prophètes, un peuple de rois. Au nom de Jésus, je te prie pour notre humanité tout entière. Ceux qui sont opposés à toi, ceux qui sont en guerre contre toi, ceux qui sont instrumentalisés par l'ennemi en vue de détruire ton royaume. Oui, Père, au nom de Jésus, manifeste ton immense miséricorde en faveur des hommes, nos frères et sœurs. Et si parmi eux, certains se sont égarés dans d'autres religions et se sont éloignés de ta face, Seigneur, ne leur en tiens pas rigueur, mais regarde la foi que nous avons à ton égard. La foi qui nous fait crier vers toi et qui nous fait implorer de faire descendre en leur faveur ta miséricorde. Oui, cher Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur et notre paraclet devant l'Éternel, viens défendre notre cause, intercède pour nous auprès du Père et du Fils, afin que le Père et le Fils nous rachètent de toutes nos faiblesses. Oui, Père, au nom de Jésus, que ta grâce surabonde et que ta vie descende avec bonté et magnificence. Je te le demande, Père, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501